La parole est à madame Josie Pueto. Ouais, c'est bien là. Monsieur le Président, mes chers collègues, madame la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants, à deux jours de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, je voudrais au nom de mon groupe rendre hommage aux poilus et plus globalement à l'ensemble des anciens combattants et résistants qui ont porté les armes, ont été blessés ou ont perdu la vie sur les champs de bataille. Permettez-moi aussi de saluer la mémoire du général de Gaulle alors que nous célébrons aujourd'hui le 51e anniversaire de sa mort. Sans oublier bien sûr de citer Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération qui nous a quittés récemment à l'âge de 101 ans. Notre devoir de mémoire est essentiel. Il est d'autant plus important que la grande histoire et l'actualité ne cessent, de nos jours encore, de marquer notre pays. Madame la ministre, ce travail mémoriel, vous l'avez porté avec une grande force depuis votre arrivée au gouvernement et permettez-moi de vous rendre hommage pour l'action menée non seulement en faveur du monde combattant mais aussi en faveur du lien armé-nation auquel nous sommes tous très attachés. A vos côtés, la majorité poursuit d'ailleurs cette tâche avec désormais, en réponse à l'intervention du président de la République le 20 septembre dernier, l'examen du projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées. C'est un grand pas, un pas historique pour passer du pardon à la justice. L'attente qu'il suscite est déjà palpable. Mais une fois l'écriture législative accomplie, madame la ministre, la page sera-t-elle concrètement tournée ? Ne faudra-t-il pas également envisager d'organiser avec l'appui de l'Etat la diffusion d'une mémoire savante construite par les universitaires et destinée à animer dans notre vie culturelle au bénéfice des nouvelles générations toute la vérité sur la question harki et ainsi accomplir et perpétuer notre devoir de mémoire ? Je vous remercie. La parole est à madame Geneviève Dariosec, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Madame la ministre, si vous permettez, pour calmer un peu l'agitation, chacun doit comprendre que le masque doit être porté dans l'hémicycle et que l'orateur qui s'exprime au moment où il pose des questions ou est à la tribune a le droit de le retirer. C'est valable pour tous les groupes. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des prétextes pour vociférer. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée. D'abord, je vous remercie de votre question à la veille du 11 novembre. Le 11 novembre est une date importante, importante pour l'hommage de la nation à tous les morts, pour la France, mort des conflits anciens, mort des conflits contemporains qui nous rappellent que nombre d'hommes et de femmes se sont battus pour la liberté de notre pays, pour notre démocratie et pour notre République. Et puis, vous l'avez dit, le président de la République a entamé un nouveau chemin mémoriel avec les Harkis. Pas un nouveau, parce que c'est un chemin que nous avions déjà ouvert depuis fort longtemps, et les présidents de la République et précédents également, mais il a voulu un discours de rupture le 20 septembre, demandant pardon. Et ce pardon va se traduire par la reconnaissance et la réparation dans une loi que nous aurons, que j'aurai l'honneur de vous présenter et que nous aurons le privilège de discuter ici. Et au-delà de tout cela, cette loi de reconnaissance et de réparation, bien sûr, elle ne fera pas tout. Parce qu'en définitive, la reconnaissance, eh bien, pour de la reconnaissance, il faut de la connaissance. Et la mémoire doit être plus que jamais amplifiée, notamment pour les Harkis, sujet mal connu des Français. Alors, amplifiée par les historiens, par les témoignages des anciens Harkis et de leurs enfants. Et tout simplement, mise en oeuvre, bien sûr, au niveau de mon ministère, par des actions, des expositions, des films, des livres, mais également, nous comptons beaucoup sur les professeurs de l'éducation nationale pour nous aider dans cette transmission mémorielle. C'est notre devoir parce que savoir d'où on vient, c'est aussi savoir où l'on va dans notre société.